Pendant trois jours, ils ont cristallisé toute l'attention et leurs noms étaient sur toutes les lèvres. Cette bande du gamme, on est pour la plupart entre 2004 et 2006, en quête d'une légitimité envers une patrie enfin reconnaissante. Ils sont tous d'horizons divers, ils ont connu des réalités différentes, mais un fait implacable s'impose à eux, c'est qu'ils sont tous des Camerounais. Cette initiative de la direction technique nationale, soutenue par les staffs des sélections U20 et U23, a le mérite d'être ambitieuse et espérons-le sera porteuse de fruits sur le long terme. Le Cameroun doit reconnaître tous ses enfants et le deuxième point, il est important que tous ces jeunes Camerounais, talentueux qu'ils soient, aient un objectif, c'est de pouvoir jouer pour l'équipe du Cameroun. Le suivi des sélections nationales, il est important que ces jeunes commencent, que nous ayons une traçabilité de ces jeunes qui passent en sélection, que ces jeunes fassent toute leur classe, à savoir partie des U17, U20, et c'est tout à fait normal que ces jeunes se retrouvent en seigneur. L'objectif de la direction technique, c'est de pouvoir avoir au suivi de la jeunesse, des jeunes talentueux, pour que le Cameroun ne perde pas de vue, qu'ils aient des enfants évoluants, pour qu'on n'ait pas de regrets par la suite. Parce qu'aujourd'hui, le cas de Kylian Mbappé, ça file dans toutes les lèvres, à savoir que le Cameroun a laissé passer un joueur aussi talentueux. Quelque chose vraiment déceptionné, mais on l'a autant réclamé. Je pense que chaque chose a, chaque début a toujours quelque chose. Et aujourd'hui, ce stage-là, je pense que c'est l'un des stages, ça va rester dans l'histoire, parce que ça n'a jamais été. Et aujourd'hui, ça se passe. Nous qui sommes des entraîneurs, l'entraîneur de l'U23, je ne sais pas, ça fait trois ans ou deux ans, je ne suis pas en activité. Dans le fait de venir et rencontrer autour d'un staff qui est complet, il y a le sélectionneur de l'équipe première qui est là, il y a le sélectionneur de l'U20 et le sélectionneur de l'U23. C'est historique et c'est tout ce qu'on demande pour que nous soyons. Ce n'est pas seulement lorsqu'il y a des compétitions qu'on doit être en activité, mais il faudrait que ça se prépare avant. Et je pense que vraiment, je remercie beaucoup les personnes qui ont eu cette vision de pouvoir faire cette rencontre. Même si les soins d'oseurs qui leur ont été impartis n'ont pas été suffisantes, pour développer certains automatismes, il faudra faire preuve de patience et multiplier ce genre d'initiative, question d'avoir un bon réservoir dans lequel pousser lorsque le besoin se fera ressentir. C'est une excellente initiative de la part de la fédération, c'est de capter, d'élargir la base de données de joueurs binationaux. Donc ce stage a été très positif, là on finit par le match de demain. Je pense que c'est une excellente initiative qui va porter ses fruits sur le long terme. Donc on a vu des jeunes de qualité, des jeunes qui ont envie de représenter leur pays, et ça pour moi c'est le plus important. Et j'espère de tout cœur de revoir cette initiative le plus de fois possible, pour le bien du football camerounais. Ce savant mélange entre U20 et U23 a très vite fait de se mettre à l'œuvre lors d'une rencontre amicale de clôture face à l'équipe de l'entente Sanoa-Sinkratian pour une victoire camerounaise 2 buts à 0. Les buts camerounais, tous inscrits en première mi-temps, portent les signatures de Guy Koudjou et Michel Simon Aboubekar. Au moment de quitter la tanière, ces jeunes enthousiastes, déterminés et plans d'avenir n'aspirent plus qu'à une seule chose, pour finir leur apprentissage en club en vue de mettre leur talent et leur savoir-faire au service du berceau de leurs ancêtres.